Comme dans le jeu, on peut parler de retour gagnant. Au lieu de jeter les balles usagées, la Fédération française de tennis a eu l'idée de les collecter et de les recycler. Cette opération balle jaune a débuté en 2008. Aujourd'hui, 23 ligues participent. Les clubs de Seine-et-Marne répondent présents, c'est le cas notamment à Ville-Parisie. J'ai fait un mail à tous mes adhérents, à tous mes licenciés, et je leur ai demandé de ramasser et d'amener au club toutes les balles usées ou usagées qu'ils jetaient dans les poubelles ou bien qu'ils gardaient dans des seaux car elles ne se détérioraient qu'après de nombreuses années. Donc les premiers temps, les bacs se sont remplis très très vite. Les familles entières sont arrivées avec leurs balles usées et ont approuvé cette action. Les balles collectées sont ensuite récupérées à l'aide de camions qui sillonnent la France. Les trajets effectués sont réduits au maximum pour limiter l'impact environnemental. A travers cette opération, la Fédération française de tennis s'est ainsi engagée dans une véritable démarche éco-responsable. L'opération balle jaune est une opération emblématique, mais c'est aussi une opération qui s'inscrit dans la politique fédérale, très volontarisme en termes de développement durable. Donc c'est une action qui a pris corps en 2008. Et en 2009, le premier tapis a été réalisé en France et d'ailleurs en Seine-et-Marne. Donc la liste de Seine-et-Marne est très active sur ce domaine. Donc le premier tapis est réalisé en mai 2009, qui a été construit à partir de 52 000 balles de tennis pour un tapis de 110 mètres carrés. Et donc un tapis offert au centre de rééducation des handicapés de Oisenan. Sur les 14 millions de balles consommées chaque année en France, près d'un million devraient être collectées en 2011. En Seine-et-Marne, deux nouveaux tapis sportifs seront réalisés d'ici au printemps 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada